Bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir conviée et j'ai vraiment le plaisir de pouvoir intervenir sur cette question dans un colloque qui est dédié à la préparation physique puisque vous verrez que les approches qu'on essaye de développer essayent d'intégrer cette dimension mentale et donc visent la collaboration avec les entraîneurs, les préparateurs physiques. Donc pour un peu mieux situer en fait mon intervention je vais essayer de me resituer déjà en tant que personne. Donc moi je suis enseignante chercheuse à Nantes Université à l'UFR Staps et donc j'ai un parcours qui est ancré dans le sport de haut niveau de par mon expérience mais toujours sur cette volonté de comprendre et d'intervenir sur les mécanismes psychologiques qui conduisent à la performance sportive et plus spécifiquement sur les stratégies d'adaptation au stress. Donc je travaille aujourd'hui avec un certain nombre de fédérations ou de structures sportives à un niveau élite et qui me permettent à la fois de challenger cette réflexion sur comment en fait on peut répondre aux problématiques de terrain en intégrant cette dimension dans la prise en compte des méthodes d'entraînement. Je plaisantais les organisateurs en disant pourquoi le mental vient toujours à la fin. C'est aussi une question qui se pose toujours sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va tout entraîner puis quand finalement on arrive en bout de chaîne on se dit tiens est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aussi à prendre en compte ces aspects-là. Et donc c'est aussi une réflexion que je veux partager avec vous sur comment on peut travailler, optimiser en collaborant sur les différents champs d'expertise pour que les athlètes développent ces habiletés mentales dans le cadre de leur entraînement. Pour démarrer, et je vais faire peut-être un panel un petit peu large parce que quand on n'est pas spécialiste de ce champ-là, il est finalement difficile de s'y retrouver et c'est souvent ce qui nous a un petit peu reproché, c'est-à-dire finalement il y a plein d'experts, plein de formations différentes et quand moi je suis entraîneur ou préparateur physique, je ne sais pas où me former, je ne sais pas qui faire intervenir. Donc là en fait j'ai essayé de simplifier le propos en rentrant plutôt par finalement les types de besoins auxquels un travail d'aide à la performance en psychologie peut répondre et notamment pour vous donner le périmètre des interventions et aussi dans quel périmètre je pense que les entraîneurs, les préparateurs physiques que vous êtes peuvent s'intégrer. Donc vous voyez en fait quatre types de besoins que je mets en haut du tableau donc l'optimisation de la perf et donc on est vraiment sur cette valence de la préparation mentale on peut être aussi sur ce qu'on appelle la restauration de la perf donc nous on aborde ça plutôt sur la question de la réparation à certains moments les athlètes sont dans des dynamiques plutôt négatives ou d'échecs et donc il faut retrouver ce niveau de performance et puis une valence après qui va en dehors du terrain et qui s'externalise avec un accompagnement qui fait appel à des professionnels plutôt de l'ordre de l'accompagnement psychologique ou du staff médical. Donc en fait mon propos aujourd'hui va revenir plutôt sur finalement comment on peut intégrer ce travail là, comment on peut travailler ensemble différents experts pour intégrer cette dimension là dans les méthodes d'entraînement. Je vous renvoie aussi mais ça c'est plutôt pour avoir des docs ressources je suis aussi avec ma casquette de vice-présidente de la société française de psychologie du sport et en fait on cherche aussi à aider le terrain à mieux définir les périmètres d'intervention par exemple du psychologue du sport, du préparateur mental donc il y a cette fiche qui est disponible et en accélible sur le site donc n'hésitez pas aussi si vous avez besoin parce que vous êtes parfois aussi les premiers relais peut-être des questions des athlètes et qu'on a du mal à orienter vers les professionnels qui présentent les compétences qui vont être les plus adaptées en fait à la problématique qu'ils rencontrent. Alors on va rentrer encore dans le vif du sujet finalement au travers de mon parcours on est souvent sur des luttes intestines mais il y en a dans tous les domaines, dans toutes les disciplines mais sur ce clivage psychologue, préparateur mental qu'est-ce qui est sur le terrain, qu'est-ce qui est en dehors du terrain et pour essayer de résoudre cette problématique il faut évidemment rentrer par les formations et les compétences mais il y a aussi cette question de la posture d'intervention et de savoir si finalement l'intervenant en psychologie du sport est plutôt sur une posture intégrée donc s'il intègre le staff et les problématiques sont partagées avec le staff ou au contraire si cette posture est plus extérieure et plus confidentielle et c'est ce qui pose et des fois ce qui peut nuire au travail à l'efficacité de ce travail c'est finalement cette posture confidentielle qui limite en fait les échanges avec les entraîneurs les préparateurs physiques et limite peut-être la répétition, la fréquence de ce travail donc vous verrez aujourd'hui moi je vais venir vraiment sur cette posture intégrée c'est celle que je défends après je peux comprendre qu'on est des positions différentes en tout cas il y a de la place pour tout le monde et il y a cette idée de former en fait et de sensibiliser déjà les staffs à cette question là on est en retard aujourd'hui et les Jeux de Paris arrivent et on est en retard sur cette question de la psychologie du sport et des méthodes d'entraînement qui sont plutôt innovantes à intégrer dans ce domaine là et donc je pense et je crois aussi que cette question de la sensibilisation et de la formation implicite c'est à dire moi je vais venir je vais travailler en collaboration avec les entraîneurs et mon objectif c'est qu'ils puissent monter en compétence que les préparateurs enfin en gros que le système le staff monte en compétence pour pouvoir diffuser un message des méthodes qui vont se compléter et augmenter l'efficacité donc en fait on co-construit en général pour intégrer l'entraînement mental on est parfois extérieur vous avez vu je travaille avec différentes disciplines je suis pas spécialiste de toutes ces disciplines là et donc la collaboration en fait avec le staff est nécessaire pour savoir comment on va intégrer cette dimension mentale et valider aussi la démarche avec eux donc ne serait-ce que les échanges pour savoir finalement comment ils fonctionnent quelles sont les séances qui sont proposées nous permettent déjà de savoir quelles sont les dimensions qui sont déjà entraînées mais qui sont finalement pas connues pas explicitées pour les athlètes ça permet aussi en travaillant en collaboration avec le staff et en ayant cette posture intégrée de faire adhérer en fait les athlètes à ce travail là et de limiter finalement des fois cette difficulté d'avoir un recours au travail mental et puis ça permet finalement d'optimiser les habiletés en contexte et finalement c'est ce qui est bien le plus important quand on veut optimiser la performance en compétition je vais passer vite là-dessus parce qu'en fait le programme est un peu dense et je pense que vos ressources mentales sont déjà bien sollicitées avec cette journée mais l'idée c'est quand même de dire qu'on part aussi d'une démarche scientifique avec cet aspect d'établir un modèle de perf vous le faites en général sur les autres qualités et on reste très générique parfois sur les qualités mentales même nous dans les dispositifs qu'on a mis en place auprès de certaines fédérations ou entraîneurs on reste toujours à un niveau très général et peu spécifique donc en fait on va venir nous apporter cette expertise pour préciser ces habiletés-là et puis évaluer comment on va les entraîner alors évidemment après comment les entraîner c'est aussi avoir une connaissance des méthodes disponibles et vous aurez des exemples concrets après avec Christian et Emery il y a aussi toujours cette problématique on arrive en fait quand on arrive pour lancer ces dispositifs-là on arrive avec un héritage enfin moi en tout cas je fais ce constat de terrain parfois je pense qu'on le retrouve pas forcément en préparation physique si un préparateur physique aujourd'hui ne fait pas l'affaire il sera remplacé demain si un préparateur mental ne fait pas l'affaire on sait que nous on va perdre 5-10 ans à ce que le travail se remette en place parce qu'il y a une perte de confiance ou en tout cas on va être stigmatisé comme ça ne fonctionne pas ça ne marche pas pour moi et donc je n'ai plus recours à ce travail-là et donc nous on évalue ça en fait au démarrage de nos interventions parce que ça nous semble important de savoir dans quel contexte on va se placer d'où vient la demande et est-ce qu'il y a finalement une réelle demande de la part du terrain des fois elles sont un petit peu imposées par les dirigeants donc la première chose qu'on va questionner c'est les représentations pour essayer d'amener de la cohérence dans le travail et en fait quand on questionne cette question des représentations on se rend compte qu'on a du mal à définir ce qu'est la préparation mentale où en fait chacun va avoir sa propre définition on vient aussi évaluer si les athlètes en fait ont des ressources à leur disposition ou si finalement ils sont laissés seuls comme c'est bien souvent le cas sur cette question-là certaines fédérations quand même s'organisent aujourd'hui fortement sur ces aspects-là et permettent justement qu'il y ait des ressources accessibles les modalités de pratique c'est aussi extrêmement important je pense que parfois la préparation mentale met du temps à intégrer le terrain parce que la fréquence en fait du travail la disponibilité des intervenants ou en tout cas la place qu'on veut bien leur accorder dans un planning d'entraînement limite l'efficacité du travail et nous on s'est rendu compte qu'en proposant des dispositifs intégrés certains athlètes découvrent que c'est possible de travailler le mental dans le cadre de l'entraînement ils ont cette représentation que finalement c'est un peu un espace confidentiel extérieur au terrain alors que nous en fait on leur vend un peu ce parallèle avec la préparation physique c'est-à-dire en fait un entraînement régulier qui permet d'être complètement intégré dans le cadre de l'entraînement et puis ça nécessite aussi quand on fait ce travail-là d'identifier déjà auprès des experts quelles sont les qualités mentales alors qu'elles soient définies à un niveau générique ou spécifique qui sont en fait nécessaires requises pour la performance dans la discipline et là parfois on a besoin d'accompagner aussi pour redéfinir et puis regarder les incohérences des fois qu'il peut y avoir entre finalement les habiletés qui sont nécessaires à la performance en contexte et la manière dont on entraîne ces habiletés je vais vous donner un exemple très concret on a travaillé avec la FED de BAD à l'époque où on travaillait avec la FED de BAD évidemment les habiletés attentionnelles sont pointées comme étant utiles à la perf on est sur plutôt de l'intermittence au niveau attentionnel et en fait à l'entraînement on est sur des méthodes très analytiques de répétition longue qui n'ont rien à voir avec la façon dont ces habiletés-là vont être sollicitées et donc il y a un décalage qui se crée c'est-à-dire qu'à l'entraînement on ne sollicite pas ou on n'entraîne pas les habiletés telles qu'elles finalement elles vont être sollicitées en compétition donc là ça nous amène parfois à reproposer des situations aux entraîneurs ou faire évoluer les situations pour que la situation d'entraînement proposée devienne en fait une situation avec un objectif mental et peut-être moins technique Dans les dispositifs qu'on met en place pour nous l'entraîneur alors quand je parle d'entraîneur c'est vraiment au sens large j'inclus aussi le préparateur physique c'est en fait des interventions qui vont avoir un rôle clé et dont le niveau de formation va être aussi extrêmement important alors plus en plus on voit que ces questions-là elles intègrent les formations mais elles sont souvent je dirais moins développées moins poussées que les autres contenus que vous pouvez avoir La première chose qui nous semble importante c'est que les entraîneurs soient capables d'identifier les mécanismes qui sont en jeu dans une situation de compétition donc que ça soit au niveau de l'attention au niveau des émotions au niveau des comportements des athlètes donc qu'ils aient une bonne lecture en fait de ce qui est en train de se jouer dans la tête de leurs sportifs et puis d'optimiser les régulations en fait on se rend compte qu'une grande partie du travail et ça vous le savez si vous êtes sur le terrain toutes les régulations les feedbacks les consignes que vous allez donner orientent l'attention donnent des indications sur des stratégies mentales et parfois c'est pas tant le contenu de la séance sur lequel on va travailler mais c'est aussi sur finalement tout le travail sur l'environnement qui permet en fait d'avoir une incidence sur la manière dont on va travailler les habiletés mentales donc ça notamment sur tous les aspects de régulation au niveau technique le type de consigne est-ce qu'on donne des points d'attention qui sont précis et qui facilite finalement la tâche qui est demandée aux athlètes alors tout ça est d'autant plus vrai que plus en fait la situation va être un enjeu plus ces régulations vont être importantes et nécessaires pour permettre aux sportifs de s'adapter donc la réflexion qu'on a aujourd'hui c'est de dire ok il y a disposition de la préparation mentale classique mais maintenant il faut qu'on passe ce cap supplémentaire d'intégrer en fait cette dimension dans les méthodes d'entraînement et donc de proposer aussi des nouvelles méthodes d'entraînement alors sans que ça soit peut-être révolutionnaire de l'extérieur mais qui permettent en tout cas d'expliciter et de mettre l'accent sur ce travail là donc pour nous il y a deux versants sur lesquels vous jouez déjà donc c'est pour ça que je considère que vous faites déjà de la préparation mentale probablement sans le savoir ou peut-être en essayant de le faire première chose c'est qu'on se rend compte les trois quarts du temps que le travail mental n'est pas explicité c'est à dire que quand vous terminez une séance l'athlète sait sur quoi il a travaillé sur le plan physique tactique, technique en revanche il n'y a pas de feedback qui est fait sur ou pas d'objectif qui est fixé sur les aspects psychos donc en fait on amène les entraîneurs à intégrer un objectif mental dans la situation qu'ils vont proposer pour pouvoir expliciter à un moment donné si par exemple le niveau de concentration ou l'intensité ou en tout cas l'engagement que l'athlète a fourni pendant cette séance est donc suffisant par rapport à l'objectif de la séance qui était donnée et ça en fait on laisse toujours un peu le flou sur cette appréciation et donc ça peut faire rater l'objectif qu'au final on ne sait pas vraiment ou en tout cas les athlètes ne savent pas vraiment ce qu'ils ont travaillé pendant la séquence ou ce sur quoi ils devaient s'engager et puis on a un deuxième aspect qu'on essaye de développer dans le cadre d'un projet de recherche c'est commencer à jouer sur la charge mentale associée à un travail donc c'est là où finalement le travail avec le préparateur physique va devenir important c'est à dire que on va venir additionner une charge mentale pendant un travail physique pour se rapprocher aussi des conditions de compétition parce que quand vous entraînez à l'entraînement la charge mentale elle n'est pas présente et quand on se retrouve en situation de compétition les habiletés qu'elles soient physiques etc elles vont être soumises à cette charge mentale et elles peuvent s'exprimer différemment et donc ce qui explique parfois les décalages qu'on va identifier entre l'entraînement et la compétition donc amener les athlètes à s'entraîner avec cette charge mentale les amènerait au plus près finalement de ce qu'ils peuvent expérimenter en compétition bien qu'évidemment on ne puisse pas exactement reproduire les conditions de compétition donc ça c'est ce qu'on va faire dans le cadre du projet Train Your Brain dont je suis responsable scientifique qui est porté plus spécifiquement avec la fédé des scrims où on va chercher à caractériser ces habiletés en contexte de compétition de haut niveau pour pouvoir derrière proposer des interventions qui visent à entraîner cette dimension mentale donc sur deux versants des interventions qui visent à permettre une meilleure régulation des émotions et de l'attention et puis un deuxième versant sur justement commencer à manipuler cette charge mentale associée à un travail technique et à un travail physique donc pour l'instant on en est un peu au début je ne vais pas pouvoir vous livrer les résultats on en reparle après Paris 2024 donc on a évidemment des résultats préliminaires on a commencé à travailler sur ces aspects là et à intégrer ce travail là auprès de certaines populations sportives de haut niveau et donc je vais essayer de partager avec vous un petit peu la philosophie de ces interventions il ne faut pas hésiter à me dire si je commence à être trop longue alors sur la philosophie plusieurs petits points à clarifier souvent enfin je reste caricaturale mais souvent on va faire appel à la préparation mentale quand on commence à être dans le dur quand ça ne se passe pas bien quand on vit des échecs successifs et en fait on se place rarement dans cette perspective de formation donc nous vraiment ce qu'on défend c'est on n'attend pas qu'il y ait de problèmes comme vous n'attendez pas en préparation physique finalement qu'il y ait un problème pour mettre en place le travail et donc on l'intègre et vous l'avez vu les études qu'on mène portent souvent sur des populations relèves je pense que c'est important que ce travail là soit mis en place finalement assez tôt pour que les athlètes disposent en fait des ressources nécessaires après pour leur parcours leur accession au plus haut niveau donc l'idée c'est évidemment de les aider à développer ces ressources pour faire face aux exigences du sport de haut niveau et en intégrant ces fameuses stratégies de préparation mentale alors on va travailler plus spécifiquement sur trois mécanismes qui reposent en fait sur les approches pleine conscience clairement en 20 minutes j'ai absolument pas le temps de plus développer on pourra revenir sur les échanges là dessus mais je vous donne rapidement les trois mécanismes qu'on va entraîner la première chose on va travailler sur les aspects attentionnels donc sur la lucidité on utilise ce terme parce qu'en fait il parle assez bien au terrain et donc on va revenir là dessus sur cette idée de la nécessité finalement de poser son attention dans le moment présent et pour aller plus loin sur les indices pertinents de l'environnement pour réaliser cette performance donc apprendre finalement à être conscient que je ne suis pas concentré sur les éléments qui sont importants à ma performance ou que je suis en train de vivre des interférences permet aussi cette reconnexion plus rapide à ce que je suis en train de faire on va travailler aussi au travers de stratégies qu'on appelle les stratégies d'acceptation et c'est là où je pense que l'environnement a un rôle parce que très souvent en fait dans les stratégies ou en tout cas dans les mots qu'on peut donner aux athlètes au moment d'un travail difficile ou en compétition c'est surtout évite d'y penser ne stresse pas etc et donc ça en fait ça oriente vers des stratégies qui sont en fait qui amènent les athlètes à se focaliser finalement sur l'état émotionnel ou attentionnel qu'ils ne souhaitent pas donc en fait qu'est-ce qui se passe plus j'évite de penser à quelque chose plus j'y pense donc plus on me dit ne stresse pas plus je pense que je suis stressée plus je me focalise sur ça et plus ça m'éloigne en fait des éléments importants sur lesquels je dois me concentrer pour être performant donc on va utiliser ces processus de stratégie d'acceptation pourquoi ? pour justement permettre de limiter cette réponse cette réactivité au stress et pour permettre aux sportifs en fait de mettre à distance ces états on va dire émotionnels donc ça c'est une stratégie qui n'est pas simple à entraîner mais si vous voulez on pourra revenir sur les échanges et puis troisième mécanisme qui est spécifique au sport sur ces approches là on va travailler la reconcentration c'est à dire que une fois que finalement j'ai accepté d'être nerveux j'ai accepté d'être en colère etc le plus important c'est de savoir sur quoi je dois revenir et donc là encore une fois toute la définition des points d'attention va être extrêmement importante donc c'est de savoir sur quoi je dois me reconcentrer et c'est pour ça que c'est extrêmement important quand vous mettez vos séances en place de donner ces critères en fait d'expliciter ces points là pour que les sportifs puissent savoir sur quoi ils doivent revenir s'ils vivent une distraction et dites-vous qu'ils en vivent pas mal comme là vous êtes en train d'en vivre en permanence depuis ce matin vous revenez vous repartez vous revenez vous repartez et donc en fait c'est un exercice des fois c'est facile et des fois c'est difficile donc on est vraiment nous sur cet entraînement je prends vraiment ce parallèle on vient muscler ce mécanisme pour apprendre à revenir le plus rapidement possible pour éviter les décrochages en fait en situation de perf on déconstruit aussi certaines idées voilà le stress c'est néfaste pour la perf ou certaines émotions qui seraient dysfonctionnelles aujourd'hui dans les approches récentes en psychologie du sport on parle plus finalement de la valence ou de la nature des pensées positives des pensées négatives etc on va plutôt venir sur leur utilité et leur fonction dans la tâche je vais prendre un exemple un peu aussi caricatural c'est à dire que quand on va parler de colère on pourrait très bien définir cette émotion là comme étant une émotion négative mais vous avez probablement tous vécu que parfois se mettre en colère nous aide à nous reconcentrer à nous remobiliser donc l'émotion peut avoir une fonction et si on la catégorise comme étant négative et néfaste on perd en fait le message qui va être important pour l'athlète pour venir finalement se réengager donc on rentre plutôt par la fonction plus que par cette nature positive ou négative et finalement on va un peu résumer ce message là en disant on peut douter en fait on peut ne pas avoir confiance mais en fait le plus important c'est de savoir sur quoi on doit se concentrer et pourquoi on pense que la confiance est extrêmement importante c'est parce que souvent elle est associée à ce sentiment de maîtriser de savoir sur quoi je dois me concentrer et les pertes de confiance sont aussi liées à peut-être cette absence en fait de savoir sur quoi je dois porter mon attention donc en fait on amène les athlètes à bouger là-dessus et à changer leur relation à leurs pensées et à leurs émotions c'est-à-dire qu'en fait elles peuvent être présentes à partir du moment où elles n'interfèrent pas avec la performance et donc nous on va leur apprendre à ce que ces émotions ces pensées n'interfèrent pas donc en définissant des points d'attention c'est-à-dire sur quoi se concentrer et en leur permettant aussi de mettre à distance lorsque c'est nécessaire ces pensées ces émotions pour résumer je vais vous l'expliquer comme ça ça sera peut-être plus facile sous un schéma en fait nos ressources attentionnelles elles sont limitées donc si vous passez votre temps à vous préoccuper de vos états émotionnels ou vos pensées alors qu'elles soient positives ou négatives c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de célébrer son but s'il est plus concentré et vous savez que les équipes sportives sont les plus vulnérables dans ces moments-là donc en fait les phases de déconcentration elles peuvent être liées justement à ces émotions ces pensées involontaires et en fait elles viennent interférer avec l'objectif qu'on a dans la situation donc en fait ce qui est extrêmement important c'est de retenir que plus on va dédier d'énergie à ces aspects-là ben moi en fait on est concentré sur ce qui va être important c'est-à-dire savoir ce que je dois sélectionner comme information dans mon environnement sur quoi je dois porter mon attention les stratégies d'atteinte de mon objectif dans la situation quand vous dites un athlète enfin en tout cas quand on travaille sur ce processus d'acceptation quand on fait avec c'est-à-dire quand on tolère que les pensées et les émotions elles peuvent être présentes et qu'on est très au clair en fait sur ces aspects-là qu'il faut bien définir dans le cadre de l'entraînement et bien en fait on réoriente l'énergie qui va être nécessaire à l'atteinte de l'objectif donc en fait il y a un peu cette idée de est-ce qu'on se contraint ou est-ce qu'on développe finalement des stratégies qui vont être les plus importantes c'est-à-dire que évidemment on peut essayer de se dire moi des fois j'ai des athlètes ils me disent je me répète 20 fois j'y pense pas j'y pense pas j'y pense pas mais en fait du coup on n'est pas disponible à autre chose quand on fait ça et on ne peut pas apprendre d'informations alors des fois on y arrive quand les situations ne sont pas très exigeantes sur le plan physique ou mental mais plus le niveau de compétition monte plus en fait ces éléments-là vont être importants et cette disponibilité aussi va être importante puis il y a un autre aspect auquel on peut aussi rajouter cette information que finalement plus je me préoccupe et plus j'essaye de lutter contre mes pensées mes émotions plus je dépense de l'énergie et donc j'augmente ma charge mentale qui peut avoir une incidence après sur ma perf donc en fait c'est des éléments qu'il faut prendre en compte pour justement optimiser aussi le travail donc on a différentes stratégies une des stratégies qu'on va utiliser c'est de définir les points d'attention qui vont être efficaces dans les tâches ou les exercices qui sont proposés à l'entraînement travailler sur la fixation de l'objectif je pense que vous êtes au clair sur cette technique qui est une technique finalement de préparation mentale qui est assez facile à s'approprier sur le terrain apprendre à reporter son attention donc à travailler sur la reconcentration et puis travailler aussi sur par exemple des exercices qui visent à développer la concentration donc je vous donne quelques petits exemples si je ne suis pas trop longue et pour vous rendre concrets à cet aspect là alors je prends je suis désolée c'est très caricat mais au moins je sais que tout le monde comprend c'est à dire que en fait quand on va travailler sur la concentration on se rend compte que finalement notre attention elle est rarement placée dans le moment présent c'est à dire que j'ai du mal à associer mon attention à la tâche que je suis en train de faire et je peux passer mon temps finalement à regretter de ne pas m'être concentrée sur ce que j'étais en train de faire ou en tout cas à penser à autre chose pendant que je réalise une tâche donc plus sans être aussi caricatural quand on revient dans le sport en fait nous on va essayer d'intégrer des exercices de concentration qui sont voilà des petits exercices qu'on peut donner soit sous un versant audio et les athlètes vont travailler en dehors en fait des séances d'entraînement pour s'entraîner et puis en fait nous dans certains programmes dont le programme avec le centre fédéral de basket on a commencé à intégrer ce travail là où il y a des exercices de concentration qui sont menés en groupe par exemple entre des séquences et puis en fait au fur et à mesure de l'évolution du programme les athlètes sont à même finalement d'avoir recours à ce travail de reconcentration de manière rapide en fait dans le cadre de l'entraînement ensuite et ça c'est des éléments qui peuvent vous intéresser parce que je pense que vous pouvez travailler aussi sur ces aspects là et vous le faites peut-être déjà c'est aussi d'identifier les points d'attention qui vont être efficaces par rapport à la tâche et là ça quand on retravaille avec les staff très souvent on leur demande bah voilà quelles sont les consignes quel est l'objectif quelles sont les consignes qu'est-ce que vous explicitez comme critère qui permet aux athlètes en fait d'orienter leur attention sur ce qui va être utile en fait à la réalisation de l'exercice que vous leur proposez donc en fait on essaye de définir ce qu'on appelle nous des points d'attention qui deviennent des balises attentionnelles c'est à dire qu'en gros l'athlète sait que dès qu'il va vivre une distraction qui est dissociative par rapport à cet aspect là et bien il doit revenir sur le point d'attention donc cette fameuse bouée ou balise à laquelle il peut se raccrocher pendant finalement toute la séance et ça typiquement quand vous êtes en préparation physique pour moi il y a plein d'exercices sur lesquels en fait on peut optimiser alors en plus ça a un effet que les athlètes travaillent mieux les exercices que vous leur proposez puisqu'ils sont plus efficaces aussi donc par exemple on peut intégrer dans tout ce qui est exercice de gainage muscu etc et donc là aussi en fait vous travaillez déjà sur des points d'attention mais en fait on peut rajouter cet objectif de concentration dans les exercices que vous proposez plutôt qu'ils aient à faire un audio en dehors finalement de l'entraînement ils peuvent travailler leur concentration aussi au travers des exercices que vous proposez en préparation physique pour donner un petit exemple concret alors désolé mais on travaille parfois dans les séances avec les athlètes sur papier crayon en fait ça c'est une athlète avec laquelle j'ai travaillé qui fait du kayak en ligne qui en fait peut se rapprocher d'épreuves de sprint et donc là en fait on va définir avec l'athlète sa frise de course donc évidemment il y a tous les aspects techniques il y a tous les aspects qui vont être travaillés dans la stratégie de course avec l'entraîneur et nous on va venir travailler en fait sur des points d'attention des balises qu'on va mettre au fur et à mesure de cette frise de course qui peuvent prendre l'apparence par exemple de mots clés mais ça peut être aussi des images vous en entendrez probablement parler juste après et donc là aussi ça permet à l'athlète de savoir sur quoi se concentrer à chaque phase de la course donc ça c'est des éléments qui donnent des indications très concrètes qui permettent d'optimiser en fait l'efficacité du travail ou l'optimisation du geste notamment dans ce type de discipline qui est vraiment un élément essentiel de la perf on va aussi travailler sur la régulation des émotions en contexte et là je partage juste aussi une petite expérience c'est que très souvent quand les athlètes vivent des émotions en situation d'entraînement et probablement que quand vous proposez des séances difficiles vous avez des athlètes qui ont des émotions qui peuvent émerger et donc là il y a plusieurs aspects aussi qui sont importants c'est comment en fait vous en tant que préparateur physique vous amenez l'athlète à réguler l'émotion dans le contexte je prends un exemple sur lequel nous on a pas mal travaillé c'est la frustration en fait je connais pas un athlète qui est pas frustré et ça ça pose problème parce que souvent en fait on se rend compte que l'environnement en tout cas le staff va percevoir cette émotion comme ah ben mon athlète est en train de travailler s'il galère c'est pas mal etc et en fait il n'y a pas de travail qui est fait sur la régulation ou dans quelle mesure cette émotion elle vient interférer avec la qualité d'engagement à l'entraînement donc c'est extrêmement important aussi que les les préparateurs physiques et les entraîneurs soient à même d'amener l'athlète à se réguler en contexte ou en tout cas qu'il prenne conscience qu'à un moment donné son état émotionnel va interférer avec la qualité de son engagement et donc là en fait quand vous travaillez comme ça en contexte vous amenez aussi cette idée de travail intégré il y a aussi il y a aussi l'aspect qu'en fait il faut normaliser les émotions elles font partie de l'entraînement elles font partie de la compétition et heureusement qu'elles sont là et qu'elles sont présentes et encore une fois vous allez revenir sur cette notion de fonction est-ce que l'émotion elle est fonctionnelle par rapport à ce que je suis en train de faire est-ce qu'elle m'est utile ou au contraire est-ce qu'elle interfère avec la qualité de mon engagement donc là aussi c'est important d'amener les athlètes à prendre conscience de ça et que vous puissiez proposer des régulations en contexte et puis on va proposer j'avais certains collègues de la Fedetsky qui étaient là avec qui on a travaillé mais qui sont partis je crois on propose aussi des petits outils d'auto-évaluation ça c'est des éléments qu'on construit nous donc c'est pas forcément des échelles validées mais l'idée c'est qu'on soit sur des outils qui sont pertinents au terrain et qui permettent en fait cette évaluation des états qu'on vient de mentionner c'est-à-dire est-ce que finalement pendant ma séance j'ai été lucide est-ce que j'ai pu me reconcentrer quand j'ai vécu une interférence etc et donc ça permet aussi en travaillant cette prise de conscience d'amener un travail régulier ou en tout cas de pouvoir expliciter ce sur quoi j'ai travaillé pendant la séance et qu'en fait les séquences que vous proposez après puissent intégrer des fois un travail plus spécifique et je terminerai pour laisser quand même la parole à mes autres collègues c'est aussi très important d'être très cohérent sur les messages en fait qu'on va pouvoir dispenser aux athlètes et donc là je vous en livre quelques-uns il y a parfois en fait en tout cas nous on lutte contre cette cette représentation que en fait pour être performant il faut avoir 100% de ses voyants ouverts et donc ça on a vraiment des fois des athlètes qui passent plus de temps à essayer de mettre pour leurs voyants ouverts que de finalement s'engager dans la compétition donc là aussi au travers des messages qu'on va dispenser et qu'on va rendre cohérent au niveau du staff on va permettre aussi d'intégrer enfin d'amener des stratégies qui vont être plus efficaces donc exploiter finalement être performant c'est exploiter 100% de ses capacités du moment parfois on peut avoir voilà on peut être un peu diminué physiquement etc mais on a tous vécu des situations où on était mal le matin d'une compétition et pour autant on a réussi à être performant donc il y a cette idée de favoriser en fait l'engagement et de ne pas se limiter de ne pas mettre un frein ou une croyance qui viendrait limiter en fait l'engagement dans la perf on normalise aussi les émotions au travers de la deuxième phrase et puis ce que je vous expliquais aussi sur la question d'arrêter de courir après cette idée qu'il faut être au top pour s'engager en fait être performant c'est réussir à le faire avec les moyens qu'on a sur le moment voilà je vous remercie de votre attention je serai disponible pour les questions applaudissements merci Merci.